Comment un scénariste s'aime-t-il dans son histoire ? Les informations qu'il compte exploiter ensuite. Salut et bienvenue dans ce 47e numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, déchiffrons le langage des aliens avec le film de science-fiction américain « Premier contact » écrit par Eric Eisserer d'après une nouvelle de Ted Chiang réalisée par Denis Villeneuve et sortie au cinéma en décembre 2016. Ce sera l'occasion pour nous d'explorer ce recours des scénaristes aux inévitables amorces et paiements. Lorsque de mystérieux vaisseaux venus de l'espace surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d'experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. Face à l'énigme que constituent leur présence et leurs messages mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et l'humanité se retrouve bientôt au bord d'une guerre absolue. Louise Banks et son équipe n'ont que très peu de temps pour trouver des réponses. Extrait de la bande-annonce. Je ne vous préviendrai pas deux fois, attention, gros spoiler. L'amorce, ou l'annonce, ou l'implant, ou la préparation, ou encore le setup, suivant comment vous l'appelez, consiste à donner une information au spectateur qui sera nécessaire plus tard, explique Jean-Marie Roth dans son manuel l'écriture de scénarios. Exemple. D'abord, Louise Banks donne un cours à ses élèves sur les origines de la langue portugaise, puis un colonel vient la solliciter pour traduire un signal sonore émis par un alien. Si on ne nous avait pas montré qu'elle est linguiste, on ne pourrait pas comprendre que l'armée vienne la solliciter sur ce sujet. Si on craint, pour les personnages du film sans un bruit, qu'ils émettent le moindre son, c'est parce qu'on nous a montré que les monstres qu'ils affrontent ont une ouïe archi affûtée. Si on retrouve X déclinaisons du même super-héros dans Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est parce qu'on nous a montré un portail s'ouvrir sur des univers parallèles. Si Théopharon protège une femme enceinte dans Les Fils de l'Homme, c'est parce qu'on nous a montré un monde où plus aucune naissance n'était espérée. Autant la partie palpitante, c'est le paiement, ou le payoff, ou la chute, suivant comment vous l'appelez, autant l'amorce constitue la partie ingrate de la narration, cette explication préalable qui n'a rien de fun ou d'intéressant en elle. Du coup, une amorce, c'est de l'exposition, à savoir une information nécessaire à la compréhension de l'histoire. Bah ouais, je ne vois pas l'intérêt d'informer le spectateur d'un truc qui ne servirait à rien. De fait, oui, le scénariste doit trouver une façon digeste de la présenter, et le spectateur doit se la farcir, sinon quoi, il ne comprendra rien à l'histoire. Nous avons ainsi développé, dans l'épisode de Comment s'est raconté dédié aux gardiens de la galaxie, les diverses façons de faire passer la pilule. Mais, s'il fallait jouer les tatillons, on pourrait dire que l'amorce est une exposition qui se trouve forcément en amont de son utilisation. A l'inverse, au début de premier contact, ce n'est qu'une fois Louise sollicitée par le colonel que ce dernier nous apprend qu'elle est habilité secret défense, qu'elle a déjà taffé pour l'Etat, puis que le militaire Yann Donnelly nous apprend qu'elle a écrit un livre brillant sur la linguistique, en citant des passages dans l'hélico qui les mènent vers la base. Ici, le recours à Louise en particulier, plutôt qu'à un autre linguiste, ne nous expliquait donc que dans les minutes qui suivent, en nous faisant comprendre qu'elle est une grande linguiste et que l'armée l'apprécie, etc. Dans ce cas, il est plutôt question de justification, donc, a posteriori, que d'amorce. Enfin, pas sûr que cette différence soit d'une grande importance. La forme d'amorce la plus fondamentale, remarque Yves Lavandier dans son manuel de la dramaturgie, c'est le titre. L'histoire de ta vie, pour la nouvelle de Ted Chiang. Arrival, pour le film en VO. Premier contact, pour l'AVF. Chaque titre implante dans le cerveau du spectateur une attente différente, et chaque titre résonne avec une dimension différente du récit. Celui de la nouvelle évoque le twist final. Celui original du film évoque une sorte d'invasion d'aliens. Et celui français évoque le sujet du film, à savoir d'établir un premier contact avec une espèce extraterrestre. Ensuite, dans un second temps, vient le paiement, à savoir le moment de l'histoire où l'implant est exploité, d'une façon ou d'une autre. Prenons par exemple l'écran de visioconférence dans la base militaire américaine, où figure un interlocuteur par pays faisant face à l'arrivée d'un vaisseau. C'est une amorce, qui nous dit que les états collaborent et échangent leurs informations pour régler la situation. Mais quand, dans la dernière partie du film, les écrans deviennent hors ligne les uns après les autres, c'est une forme de paiement. Éteindre les écrans revient à montrer que les pays se retirent du dialogue les uns après les autres. Amorce, les écrans servent à échanger. Paiement, les écrans témoignent d'une rupture de confiance. Après, la notion de paiement est souvent considérée comme quelque chose de surprenant. On va y revenir. La Vendée le qualifie d'ailleurs, dans le lexique de son livre susnommé, comme le moment où l'on donne un sens particulier à l'amorce. Du coup, voici un exemple qui vous parlera peut-être plus, dans Premier Contact, quand Louise et Yann parlent de l'hypothèse de Sapir-Whorf, à savoir que notre langage définit la façon dont nous sommes capables de percevoir le monde. Le spectateur s'attend évidemment, à ce qu'elle serve plus tard, à ce que les personnages jouissent de capacités intellectuelles incroyables du simple fait d'apprendre le langage des aliens. Mais on ne voit pas venir celle de percevoir le futur. Là, le paiement est surprenant. Quels sont donc les principaux intérêts du recours au couple préparation-paiement ? Il y en a plusieurs. Le premier qui me vient, c'est d'alimenter la machine à créer du sens que constitue le cerveau du spectateur. On en a longuement parlé au sujet du film Memento. Comme le formule John York dans son livre Into the Woods, l'acte d'interprétation crée l'histoire dans la tête du spectateur. Lui fournir des successions d'amorces et de paiements, c'est l'inviter continuellement à créer des liens dans sa tête entre tel et tel élément, c'est satisfaire sa volonté de créer du sens et de reconstituer un récit cohérent. Quand on remarque la relative solitude de la protagoniste Louise, ainsi que le moment où elle déclare indirectement à Yann être une célibataire endurcie, on a besoin de se l'expliquer. Quand bien même il n'y a mais aucune raison particulière, on aime chercher du sens. Du coup, on se dit que cela est lié à la perte de sa fille, qui aurait pourquoi pas inhibé émotionnellement Louise. A ce stade, nous ne savons pas encore que les visions de sa fille sont des flash-forwards et non des flash-backs. Bref, le spectateur aime connecter un peu dans tous les sens ce qu'on lui fournit, c'est même un des intérêts principaux d'une histoire en général. Vient ensuite un deuxième intérêt des annonces et des chutes, celui d'unifier un récit. Nous dit Linda Seger dans son livre « Faire d'un bon scénario, un scénario formidable ». En parsemant l'histoire d'éléments qui se répondent, on confère à chaque scène un lien avec une autre plus ou moins proche. Évidemment, certaines amorces payent dans les 5 secondes qui suivent, comme lorsque Louise s'équipe d'un tableau Velleda et s'en sert dans la foulée pour écrire le mot « humain » dessus qu'elle indique aux aliens. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le simple fait qu'un personnage, qu'un décor ou qu'un enjeu reviennent plusieurs fois dans le film contribue à lier les séquences entre elles, donc à unifier une histoire. Prenez la scène où Louise justifie son laborieux mode opératoire au colonel. A travers une anecdote totalement inventée au sujet de la découverte de l'Amérique, elle explique qu'il faut prendre toutes les dispositions possibles pour ne pas mal interpréter le sens d'une information communiquée par les zeptapodes. Et en effet, plus tard dans le film, un quiproquo mène la Chine et risque de mener les Etats-Unis à vouloir attaquer le vaisseau alien, puisque les extraterrestres veulent offrir un outil concernant le temps, mais que les humains comprennent qu'il va utiliser une arme vite. Un truc comme ça. Sur la durée, l'enjeu omniprésent pour Louise d'éviter les mésententes vient unifier la conduite du récit. Pour Yves Lavandier, créer du lien entre les scènes fait de la structure d'un film son langage le plus puissant. De même qu'une phrase prononcée par un personnage lors d'un dialogue a un sens, une idée véhiculée sur la durée par des scènes qui se répondent confère un sens, et ce, avec une force sans commune mesure. Constaté par nous-mêmes, de scène en scène, combien il est difficile d'établir un langage commun avec une espèce inconnue, via des situations qui se répondent autour d'un objectif commun, c'est bien plus fort que de bêtement avoir un personnage à un moment qui dit « Tiens, c'est pas évident d'échanger avec eux ». Non seulement l'information est montrée au spectateur que nous sommes plutôt que d'être raconté littéralement, mais surtout elle l'est sur la durée, par assimilation successive d'informations. Un intérêt plus trivial, mais non moins important, des setups et des pay-offs, réside dans la crédibilité de l'histoire. Dans son livre « Dramatic Construction », Édouard Mabley remarque que l'implant prépare le spectateur à accepter un événement quand il arrivera. J'ai du mal à croire que Louise Banks, seul avec ses petits bras, parvienne à décoder tout un mode d'expression, tout un langage, et ce en seulement quelques semaines. C'est pourquoi, heureusement, le scénariste m'a préalablement montré toute une armée d'ingénieurs en traitement du signal et en analyse de données, rassemblées sur le campement, qui permettront alors à la jeune femme de gagner en efficacité. Cela répond au besoin que le spectateur a de sentir que les péripéties sont non seulement possibles, mais probables, et donc de maintenir sa crédulité suspendue le temps du récit. On a développé cette problématique précédemment dans le podcast au sujet d'Edouard aux mains d'argent. Dans « Construire un récit », Lavandier parle même de l'amorce comme un moyen de s'autoriser un Deus ex machina. Prenez premier contact. Comment Louise Banks parvient-elle, à la fin, à éviter qu'une guerre soit lancée ? Comment parvient-elle à convaincre le général chinois Chang d'annuler son offensive contre les aliens ? Via un Deus ex machina. La solution de l'histoire est un Deus ex machina. Rappelez-vous, Louise voit dans le futur une discussion entre elle et le général, et c'est lui qui explique à la jeune femme qu'elle l'avait appelée et que pour le convaincre, elle lui avait récité les derniers mots que sa femme avait prononcé sur son lit de mort. Mais comment Louise a-t-elle pu savoir ça ? Questionne-t-elle justement. Le général lui fournit alors lui-même, dans le futur, son numéro de téléphone, ainsi que les dernières paroles de sa femme. De fait, dans le présent, Louise a désormais ses informations et peut, au dernier moment, appeler le général chinois et le convaincre d'arrêter son offensive. Donc là, oui, c'est un Deus ex machina. C'est une forme d'antagoniste qui explique lui-même à la protagoniste comment le convaincre et avec quel mot. Sauf que le Deus ex machina est relativement désamorcé, puisque le spectateur a été informé préalablement que Louise pouvait lire l'avenir. De fait, oui, ça nous semble possible qu'elle aille directement chercher l'information dans le futur. On a le sentiment qu'elle est à l'origine de la résolution du problème. Quatrième intérêt des amorces et des paiements, le plus important à mes yeux, celui d'intéresser le spectateur, de le captiver. Dans son livre The New Comedy Writing, Gene Perrette remarque qu'au moment même où un comique énonce un fait, l'audience cherche à deviner la vanne qui va suivre. Dans un film, y compris sérieux et non comique, c'est pareil. À ce stade, il n'est pas encore question de tension ou de danger, non. Le spectateur cherche juste à anticiper, c'est tout. Par expérience, il devine que même la plus triviale des informations peut mener à une révélation fracassante. Quand Louise présente les racines de la langue portugaise en amphi au début du film, oui, on comprend alors son métier et son expertise, mais on ne peut pas s'empêcher aussi de songer à l'intérêt futur de cette information en particulier. Pourquoi le portugais ? Pourquoi cette histoire de différence avec les autres langues de même racine ? Instinctivement, on se dit que ça va resservir. Et en fait, pas du tout. Donc, par défaut, une amorce est susceptible d'impliquer le spectateur. Mais une amorce peut également chercher cette implication. On arrive là aux fameuses trois grandes façons de susciter la curiosité, telles qu'évoquées dans l'épisode 8 du podcast, le mystère, le suspense et l'ironie dramatique. Quand des militaires placent secrètement une bombe dans le vaisseau de l'alien, alors que Yann et Louise continuent leurs recherches insouciants, c'est l'amorce d'une ironie dramatique. Le spectateur est au courant d'un truc que les personnages ignorent, à savoir la présence de la bombe, et cela captive. Quand Louise revêt sa combinaison étanche juste avant de rentrer pour la première fois dans le vaisseau, nous craignons ce qu'elle s'apprête à rencontrer à l'intérieur. C'est l'amorce d'un mystère. Certains personnages, à savoir les aliens, semblent capables d'un truc que le spectateur ignore, et cela captive. Enfin, quand on apprend que la Chine rompt les discussions avec les aliens, c'est l'amorce d'un suspense. Le spectateur ne sait ni plus de choses, ni moins de choses que les protagonistes, il est captivé par le simple fait de baliser à leur côté, en empathie avec eux. Cependant, une amorce qui cherche à intéresser le spectateur n'est pas forcément anxiogène. Elle peut aussi être jubilatoire, précise Jean-Marie Roth, toujours dans son ouvrage L'écriture de scénario, prenant alors comme exemple la présentation des gadgets à 007 dans les James Bond. Quand un héptapode produit pour la première fois un signe circulaire à l'encre dans la fumée, c'est une amorce pour le moins jubilatoire. Le spectateur réfléchit tout de suite à ce que ça peut vouloir dire, à comment les personnages procéderont pour le décoder, à la façon dont cette expression fonctionne. On est impliqué, mais pas par anxiété, on l'est par enthousiasme. Enfin, cinquième intérêt des préparations et des chutes, celui auquel on pense généralement en premier, la surprise. Je le considère à part, car s'il contribue effectivement à intéresser et à captiver le spectateur, il ne le fait qu'à posteriori. Le spectateur ne l'attend pas forcément, ne l'appréhende pas forcément. Premier Contact est un film à twist. Son principal paiement repose donc justement sur de la surprise, à savoir cet instant où nous apprenons que les visions de Louise impliquant sa gosse relèvent du futur et non du passé. Donc, je résume les principaux intérêts du couple Set Up Pay Off, permettre au spectateur de créer du sens, unifier l'histoire, crédibiliser l'action, intéresser le spectateur, et enfin surprendre ce dernier. Accordons un peu de temps à ce fameux cinquième intérêt, la surprise. Le spectateur n'est pas dupe. Il s'attend souvent à ce que le scénariste la lui fasse à l'envers, notamment depuis cette mode du début des années 2000 où plusieurs grands films finissaient sur un retournement de situation. Dans ce cas de figure, de quels outils un narrateur dispose-t-il pour camoufler son paiement ? Comment peut-il éviter que la surprise soit anticipée par le spectateur ? La première solution que je vois consiste à attribuer plusieurs paiements à une même amorce. Une fois le premier paiement survenu, le spectateur n'en espère pas forcément d'autres derrière. Prenons, dans le film Zoo Utopia, le dictaphone slash stylo en forme de carotte, attention, petit spoiler, qui accompagne la protagoniste tout au long de l'histoire. Il lui permet d'abord de noter ses contraventions, plus tard, elle l'utilisera pour faire chanter son acolyte renard, Nick, afin de l'obliger à faire équipe avec elle. Au terme du deuxième acte, ce dernier s'en servira à son tour pour mettre l'héroïne face à ses erreurs. Et enfin, dans le dernier acte, l'héroïne révélera au grand jour les plans machiavéliques de l'antagoniste grâce à cet objet. Au final, dans ce film d'animation, une même amorce a fourni 4 paiements. Le dernier paiement étant un retournement de situation, une surprise. Je n'ai pas trouvé d'exemple de ce type dans Premier Contact, peut-être saurez-vous m'en trouver. La deuxième solution pour ne pas trahir la surprise que réserve un paiement, consiste à faire preuve de subtilité dans les amorces. C'est ce que s'efforce de faire le scénariste Eric Eiserer tout au long de Premier Contact. Quand Louise a une vision de sa future fille, l'enfant a devant elle un heptapode en pâte à modeler et compte à sa mère une idée d'émission où, je cite, « papa et maman parlent des animaux ». Le parallèle avec Louise et Yann qui parlent aux heptapodes n'est pas loin et on a là de beaux indices. Mais la surprise reste entière pour la plupart des spectateurs. De même, l'histoire fait preuve de subtilité quand les protagonistes parviennent à déchiffrer le mot « temps » sans comprendre de quoi ils en retournent, ou vis-à-vis des flashbacks de Louise qui ne commencent qu'à partir du moment où elle a interagi avec les aliens, si on met de côté la première scène du film. En faisant tout ça, le scénariste prépare le terrain, dissémine silencieusement ces petites amorces qui viendront ensuite abonder le twist du récit. Troisième solution pour amorcer une surprise tout en la préservant, le mystère. Pas celui dont nous parlions tout à l'heure, qui a pour but de faire appréhender le spectateur, non, cette fois un mystère dénué de danger ou de tension. Juste dire, « Tenez, voilà une info, elle n'a aucun sens pour vous, vous ne la comprendrez que plus tard. » Non, le prologue de premier contact, où défile sous nos yeux la relation mère-fille de Louise et son enfant, depuis la naissance du bébé, jusqu'à la mort de l'ado des suites d'une maladie rare. Pendant cette scène, Son envoie off un monologue existentiel de Louise qui à ce stade n'a pas trop de sens pour nous. Il se finit sur la phrase, « Maintenant, je ne suis plus sûr de croire au début et au fin. » A la rigueur, le spectateur peut se dire que Louise est en dépression suite à la mort de l'enfant et donc perd le rapport au temps un petit peu, mais ça ne tient pas debout. Il laisse simplement tomber, ne cherche pas à comprendre et se dit que ça trouvera sûrement son sens plus tard. Jean-Marie Roth appelle cela un implant d'intérêt, à savoir un implant dont le spectateur ne comprendra l'intérêt que plus tard. A noter que trop de mystère tue le mystère et que beaucoup de films à twist, on en a déjà parlé, ont pour principale faiblesse de répéter éternellement au spectateur qu'il comprendra à la fin sans rien lui donner à comprendre entre-temps. Dans ce cas, le spectateur risque carrément de décrocher de l'histoire. Quatrième solution, faire d'un paiement l'annonce d'un autre paiement, remarque Yves Lavandier, toujours dans sa dramaturgie. Cette technique ressemble à celle de faire payer plusieurs fois une même annonce dans la mesure où le spectateur n'attend rien de plus et ne se doute pas forcément qu'une situation peut resservir. Dans « Premier contact », on retrouve cette technique à la fin. De nombreuses amorces amènent au paiement surprise emblématique du film, à savoir que Louise peut voir le futur. Eh bien, ce paiement devient ensuite l'amorce du climax du film, à savoir le moment, que j'évoquais à l'instant, où Louise sonde le futur pour savoir comment convaincre le général Chang dans le présent de suspendre son opération militaire. C'est parce qu'elle peut voir le futur, paiement transformé en amorce, qu'elle peut sauver la situation. Deuxième paiement. Plutôt habile. De même, la chute comme quoi Anna, la fille de Louise, naîtra dans le futur, amorce la chute comme quoi Yann est le père de la fille, comme nous le comprendrons ensuite. Cinquième solution pour camoufler un paiement surprise, la fausse piste, que Jean-Marie Roth appelle le faux implant. Dans ce cas de figure, décrit Michael Hodge dans son manuel Writing Screenplays at Cell, l'auteur crée de l'anticipation chez le spectateur, puis la prend à contre-pied. Dans Premier Contact, le quiproquo entre flashback et flashforward dans la tête du spectateur est un magnifique exemple de fausse piste. A titre personnel, j'ai passé tout le film à croire à une intrigue à la first man, autrement dit, à un personnage qui se perd et se dévoue dans une mission pour dépasser sa détresse et se retrouver. Je suis, comme beaucoup, tombé dans le panneau. L'attente du spectateur est prise à contre-pied. On lui fait croire un traumatisme passé qui hante Louise au présent, puis on révèle la vraie nature de la morse, un traumatisme futur auquel Louise était étrangère et qu'elle ne comprenait pas jusqu'ici. La vendier préfère la technique de la fausse piste à celle du mystère, car là où le mystère peut provoquer une attente passive et détachée du spectateur, la fausse piste crée de la certitude. Le spectateur ne se questionne absolument pas sur la nature de la morse, sur la possibilité d'un retournement de situation, mais il prend une situation pour acquise. Dans ce cas, le choc est d'autant plus efficace, à supposer bien sûr que le spectateur n'ait pas senti venir la fausse piste. Autre exemple dans Premier Contact, la raison de la venue des aliens. L'ambiance anxiogène du film, l'omniprésence de l'armée, le chaos dans les villes et la paranoïa des différents gouvernements poussent le spectateur à supposer que les aliens attendent quelque chose de nous, qu'ils sont venus prendre ou se servir, voire entrer en guerre. Mais en réalité, ils sont seulement venus nous offrir quelque chose. C'était une fausse piste. Enfin, sixième technique qui me vient à l'esprit, mais vous en connaissez sûrement d'autres, la diversion. Là où la fausse piste nous induit en erreur, la diversion nous détourne simplement le regard. Je m'étonnais, au début de Premier Contact, que nous ne sachions rien du mari de Louise. Elle a eu un enfant, cet enfant a grandi pendant des années, ils ont partagé plein de moments ensemble et elle a même perdu cet enfant, une épreuve atroce. Ne connaît-elle pas le père ? Était-il absent ? Comment a-t-il réagi lors de la maladie de la fille ? Pas le moindre figurant à l'arrière-plan dans les scènes de flashback, même très secondaire. J'ai trouvé cette rétention d'informations un peu étrange. Et puis, je suis passé à autre chose. Perdre un enfant doit être une telle épreuve que je me suis concentré sur la psychologie de Louise, sur la façon dont elle pourrait s'en remettre. L'histoire fait effectivement diversion. Elle se focalise sur le deuil difficile de la protagoniste car donner de l'importance au père risquerait d'attiser nos suspicions quant au twist final. De fait, la question du deuil fait autant office de fausses pistes sur le sujet du film que de diversion sur l'identité du père d'Anna, d'une pierre deux coups. Je résume les différentes façons de camoufler un payoff de surprise, faire payer plusieurs fois une même amorce, rendre ses amorces subtiles, créer du mystère, se servir d'un paiement comme d'une amorce, créer des fausses pistes et enfin faire diversion. Reste encore à savoir d'oser tout ça. Oui, le principe d'une surprise est qu'on ne la voit pas venir mais pour autant, c'est absolument rien de la présager et si on ne se sent pas bête au moment de la révélation, alors la surprise perd toute sa force. J'ai donc volontairement gardé pour la fin la définition de la morce proposée par Lavandier dans le lexique de sa dramaturgie. Cela consiste à rendre une information prévisible et agréablement perçue comme telle par le spectateur. Voilà le paradoxe. Une fois le paiement révélé, le spectateur doit tout autant le trouver prévisible du fait des amorces, donc se dire oui, cela pourrait arriver, qu'être satisfait d'avoir trouvé cela prévisible. Donc, dans le cas des paiements, surprise, ne pas les avoir vus venir. Cela me rappelle l'observation de David Mamet dans son livre Undirecting Film dont je vous faisais part d'en commencer à raconter au sujet de Duffing, une fin doit être aussi surprenante qu'inévitable. Eh bien, une surprise qui fonctionne doit également reposer sur ce dosage complexe. À la fois, quand on nous la présente, on se dit mais bien sûr, c'était évident. Et à la fois, on ne l'a pas du tout vu venir. J'ai été déçu par la fin du film Us de Jordan Peele, je ne spoil pas, promis, dont le troisième acte va par exemple beaucoup trop loin pour ce qu'il nous a laissé entrevoir avant. Le dosage, je trouve, n'était pas forcément bon. Bref, plus l'amorce est grosse, moins le spectateur doit faire le lien. Mais plus elle est subtile, plus il faut en disséminer pour crédibiliser le twist. Si on met trop de mystère, le spectateur traquera la surprise et risque de la trouver. Mais si on n'en met pas du tout, il risque de s'en foutre et de ne pas s'impliquer dans l'intrigue. Dans Premier Contact, la phrase en voix off où Louise déplore ne plus croire au début ni au fin est un indice fort sur la nature du twist, à savoir lié au temps. Mais comme il se trouve au tout début du film, à un moment où nous nous questionnons peu, eh bien, nous l'oublions très vite. C'est ce type de construction qui peut mener le spectateur à trouver une surprise effectivement prévisible, mais seulement à posteriori et pas avant la révélation. Un jeu pour le moins complexe. fondu au noir pour ce 47e numéro de Comment c'est raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont la billage musicale était signée Rémi Le Sueur, je le rappelle, et Lepta Tetra Conta, remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 48e séance. Joyeux Noël à tous, ciao ! Sous-titrage ST' 501